Salut à toutes et à tous, bienvenue dans la vidéo du troisième palier de notre montante gratuite et ce pronostic ne sera pas un pronostic tennis mais un pronostic rugby dans le match qui opposera le racing au castro-olympique ce soir à la U-Arena. On commence directement avec les conditions de jeu, un facteur primordial dont vous devez absolument tenir compte dans votre analyse rugby et on voit que ce soir on ne sera pas embêté évidemment parce que le match se jouera à la U-Arena au racing donc dans une salle fermée, climatisée, il n'y aura pas de vent pour déranger les buteurs et ce match se jouera à huis clos en raison du Covid-19. Pour les compositions, on attaque avec celle du racing et on voit directement un très gros 8 de devant aligné malgré l'absence des internationaux. Klasen qui fait son retour mais sinon peu de changements dans l'ensemble ce qui permettra à cette équipe de garder pas mal d'automatisme surtout dans les secteurs de la conquête. On retrouve une charnière composée de Teddy Iribarène qui fera son retour en tant que titulaire à la mêlée. Il sera accompagné de Gibert à l'ouverture, Gibert qui a été très bon la semaine dernière face au loup. Un centre toujours composé de Chavancy et Clemenzac Chavancy qui sera capitaine de cette équipe. Beau Feli pour sa première au racing. Taofi Fenua à droite évidemment, Simon Zebo à l'arrière pour apporter un peu de folie à cette équipe du racing. Enfin pour le banc racingman, on retrouve un bon mix entre la jeunesse et l'expérience. L'expérience incarnée par Trinduc, par Mashnow et la jeunesse évidemment incarnée par Diallo ou encore Palu. Du côté Castré, assez peu de changements si ce n'est la première ligne qui a complètement été remplacée. C'est vrai que celle qu'on voyait souvent d'habitude, à savoir Tichit, Barlow et Oumpatin a complètement changé. Ce qui risque de dérégler pas mal les secteurs de la conquête donc on verra bien comment ça se passe. Sinon après c'est du grand classique. Cocotte, Urda Pilieta à la charnière, Botitu Combezu au centre, Nacosi et Geoffrey Pallis, Ozel et enfin Julien Dumora à l'arrière. C'est du classique, c'est du solide mais c'est une équipe qui ne tourne pas. Très peu de profondeur d'effectifs à Castres et les joueurs sont fatigués après 17 journées de championnat. Et sur une surface rapide comme à l'aréna, on risque d'avoir des joueurs un peu perdus. Là aussi on a un banc qui est assez correct. Faudrait évidemment se méfier de Vaipoulou, de Oumpatin ou encore de Barlow. Mais je pense qu'on peut faire confiance au Racing. Le Racing qui est une équipe qui gère très très bien ses fins de match. Sur ce match il faudra surtout se méfier de Baptiste Delaporte qui est un joueur très solide. Il faudra aussi se méfier de Urda Pilieta qui est très en forme. Il a mis 33 points à son dernier match, un record en top 14. Et évidemment il faudra se méfier de cette combativité qui caractérise cette équipe Castres. Du côté du Racing, il y a évidemment beaucoup plus d'avantages. A commencer par la composition d'équipe qu'on aurait pu mettre. Il y a aussi une très bonne conquête. Le Racing c'est le meilleur contre en touche du championnat. Il y a une meilleure connaissance de la surface puisqu'évidemment ils évoluent à domicile. On a des arrières plus rapides et de la fraîcheur dans l'effectif. Ce qui selon nous fera la différence en fin de match. Au niveau du classement et des enjeux, on voit bien que le Racing a beaucoup plus à gagner que Castres sur ce match. Tout simplement puisqu'il se trouve en troisième position à égalité de points avec le deuxième, La Rochelle. Mais ils ont un match d'avance. Et sachant que La Rochelle va jouer ce week-end contre le Stade français, ils vont sûrement gagner et prendre 4 points. Donc le Racing se doit absolument de gagner ce soir afin de rester au contact de La Rochelle. Et de pourquoi pas se qualifier dans le top 2 synonyme de qualification directe pour les demi-finales. En ce qui concerne l'état de forme du côté de Castres, on est dans une dynamique assez correcte. Mais les deux derniers matchs à l'extérieur ont été catastrophiques. Pour le CEO, deux déplacements. Le premier à Clermont. Le deuxième au Stade français où ils n'ont absolument rien montré. Donc ça présage pas forcément beaucoup de bons pour ce soir. Du côté du Racing, ça va beaucoup mieux. Puisque même s'il y a eu une petite période de doute sur les deux matchs contre Bordeaux et contre Toulon. Les Racingmen semblent s'être remis sur pied. On a vu ça lors de leurs deux derniers matchs face à La Rochelle et face à Lyon à qui ils ont mis 34 points. Après avoir pris en compte tous ces éléments, on vous conseille donc de miser une victoire du Racing. C'est coté à 1,28 et c'est notre troisième palier de montante. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez accéder à tous nos pronostics, ça se passe dans le pack classique de notre site internet topprono.fr. Vous aurez le lien en description. Et moi je vous dis à la prochaine. C'était Top Prono. Ciao ! Sous-titrage ST' 501